Ok, salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien, parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien, comme d'habitude, donc aujourd'hui, je suis avec Alex, avec My Rock, la street, ça va, profite. Donc du coup, on est au fitness park de Confluence, à Lyon, voilà, et en gros, il m'a dit, vas-y, viens, je me mets à la muscu, donc c'est une très bonne chose, pour un peu, merci, merci. Et voilà, donc, qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui ? Moi, personnellement, je suis en plus au foie, l'épaule, le pêche. Ok, très bien, bon, alors aujourd'hui, on va faire les jambes, et ce qu'on peut se faire, dans ce cas-là, c'est de faire une séance où on va travailler tout le haut du corps, comme ça, on aura le haut du corps. Il n'y a aucune base dans la musculation, génial. Donc du coup, comme c'est bien de travailler tous les aspects du corps, et pas que seulement l'épaule, parce que sinon, ça fait des déséquilibres, donc on va travailler l'épaule, dos, bras, tout le haut du corps, et puis un jour, si je reviens, on fera le bas du corps, comme ça, on aura fini tout le corps, voilà, exactement. On commence par des échefements de base. La position la plus virile du monde, bravo, elle est, surtout qu'il y a tout le monde qui peut le taper, là. Ok, donc on va commencer par la base, développer coucher, et ensuite on avisera pour les prochains exercices. Base, développer coucher, c'est parti, on va faire tranquillement 3 séries de 8, 12 répétitions, pas plus. On va y aller mollo, parce que monsieur ne fait pas beaucoup de musculation, donc on va pas faire le 3 séries maintenant. Je suis un petit fragile encore, je suis un petit fragile. Parce qu'après, il va être dégoûté, il va plus vouloir revenir. Donc on lui fait une séance de Warrior, mais pas trop non plus, histoire qu'il revienne. Allez, c'est parti. Les Warriors, on est encore à l'échauffement, et pour la position de développer coucher, ça pose déjà un problème. Tu vois, t'as des trucs pour te repérer, là, pour que tu sois symétrique. Ah, c'est bon, là. Vas-y, hop, tu te lèves ta barre, et tu la descends jusqu'au niveau des becs, au niveau des détails. Hop, et là tu en pousses, tu pousses. Voilà. Quand on mettra de la charge, il ne faut le plus pas que tu tendes tes coudes. Il ne faut pas que tu tendes tes coudes, il ne faut pas que tu tendes tes coudes. Il ne faut pas que tu tendes tes coudes, il ne faut pas que tu tendes tes coudes. Voilà, c'est ça. Je suis là, on va rester un petit peu... Voilà, il faut toujours garder un léger flex au niveau du coude, les amis. Mais 2 kilos, hein. En fait, c'est drôle parce que le fait de ne pas travailler lourd pendant une bonne période, bah, tu perds un peu. Mais en fait, ça se reconstruite très rapidement. C'est juste la manière de s'entraîner. Et c'est cool de varié la manière de s'entraîner parce que ça permet de progresser encore plus et de finir pour avoir un vrai corps de warrior. Voilà. Tends pas les bras, tends pas les bras. Ah, excusez, je ne suis pas le pro, je te rappelle. Le mec, il s'auto-clashe, genre. En pleine série de développés couches, il s'auto-clashe. Tu vois, tu tends les bras. Il faut toujours... Ah, chart. Tu restes flex. Ah, chart. Je vais te laisser crever sous la barre. Et franchement, heureusement qu'on a pris l'assurance à 10€ pour cette vidéo. Il lui reste à peu près 30 minutes à vivre. Alex, il est parti, là, il fuit déjà. Deuxième exercice, on va faire un peu de dos. Le but, ça va vraiment être que tu cambroules le dos. T'as mis plus. Déjà, déjà, ouais, tu te penches pas encore. Voilà, parfait. Tu gardes cette position-là et quand tu tires, tu le forces pour rester dans cette position-là. Tu les repères comme ça ? Voilà, et tu vas taper à la boîte. Ah, c'est beau. Tu contrôles le mouvement sur la remontée. Contrôle. Tu te penches pas. Remontres-le. Voilà. Voilà. Allez, 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 encore, 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 encore. Allez, allez, allez. Ah, ça m'a rien. Honnêtement, c'était bien. On va partir sur du développé incline à la terre. Travailler au dépec, c'est important. Allez, continue, 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 continue. Alors, on fait pas les choses dès la moitié chez le brailleur. Allez, on va passer à l'exercice suivant, on va faire du tirage bûcheron. Ça va être le dernier exercice qu'on fait pour le dos et ensuite on passera aux autres parties du haut de corps. Genre, du coup, montre un petit peu les institutions pour les gens comme moi qui n'ont aucune base. Genre. Donc, tu vois, quand tu descends, le but, c'est vraiment d'être de tirer. Le premier moment, c'est de tirer les poils comme ça. C'est un exercice qui est très exigeant et c'est super bien parce que c'est un exercice qui bâtit vraiment un corps massif. Donc, un exercice de warrior. Ensuite, on va aller sur les épaules et ça va être le dernier exercice. Vraiment, on va y aller après, on va passer sur les exercices un peu plus tranquilles parce que sinon, la séance va s'éterniser, on va perdre en termes d'énergie et quand tu commences, c'est pas le top de s'épouser à fond. Allez, 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 crac, 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 vas-y, allez, encore, allez, encore, donne-toi à fond. Je vais te dire un truc d'important généralement, c'est bien sur les mouvements de muscu. On a le dos genre bien droit et tout et pour soulever et poser les haltères, on a tendance à courber par flemme parce qu'on est pas en pleine d'exercice. Sauf que c'est une erreur qui est fatale, toujours vraiment cambrer le dos même quand tu vas chercher tes haltères. Parce que ça, c'est un coup à long terme à se faire mal au dos parce qu'en vrai, on passe des heures chaque semaine à soulever des poids et si on le fait dos rond, même si on fait pas l'exercice, on finit par se faire mal. La fatigue commence à se faire ressentir. Ouais, la fatigue. De toute façon, on a fini avec les exercices polyarticulaires qui demandent beaucoup d'engagement. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc on va passer à l'isolation, on va commencer par les biceps. Pour éviter que ça soit bruyant, pas du tout. L'isolation c'est quoi ? C'est pour travailler un seul bout. C'est pas sûr, on va faire du cœur. Let's go. Bon, on va garder les 8-12 répétitions. C'est pas. Voilà, mais genre, t'es cool, t'es bouche bas, t'es cool. Bon, je sais pas t'écoute, je sais pas t'écoute, il reste sussé. C'est vraiment juste un moment comme ça. Ok. Ok. Ah, c'est bon, c'est chaud, ça merde. Ouais, c'est parce que c'est lourd. Il a voulu faire le mec à mettre lourd, mais en fait... Mais lourd, ouais, il a pas de tulle ou frérot. Bah ouais, désolé, mais tu commences à venir. En vrai, tu vas faire barrage. Je vais au moins en excédure, ça descend quand même plus. Avec la grille, je supporte un peu plus. J'ai insupportable ? Ouais, beaucoup. Ouais, c'est vrai, je suis chiant. Ouais, je commence à regretter d'avoir commencé cette vidéo. Comme je vois, parfois, il faut mettre l'exécution au détriment de la charge. Genre, on va mieux avoir une bonne exécution et ensuite charger. Allez, la dernière. pour la beauté du jeu. Ok, alors, on va finir par un exercice pour les triceps. Donc, on va faire de l'extension. Sauf que les couilles de base pour extension sont déjà prises. Donc, du coup, on fait un peu comme on peut. On va faire ça sur du tirage. Géto. Mais en vrai, c'est en VO même. Le mouvement est en VO même. On vient fixer les coudes là. Ok. Bon, du coup, on a fini la séance. C'était bien ? Tu t'es bien amusé ? Ouais, c'était cool. Je me suis vraiment amusé. Il est sacrément fatigué. Donc, voilà. Du coup, c'était la première vidéo que je faisais comme ça avec un YouTuber là-dessus. Donc, si vous voulez des vidéos comme ça avec un YouTuber, dites-le-moi en commentaire. Et de toute façon, proposez-moi vos idées en commentaire. N'oubliez pas le like de Warrior. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne de MyRoc si ce n'est pas déjà fait. Dans la description photo. Dans la description et même là, sur l'écran. Vous trouverez tout de toute façon. Et nous, sur ce, on vous laisse hashtag. On est des Warriors hashtag. On va envahir le YouTube game. Gain, gain. Il souffre méchamment. Alors ? Il souffre.